Avec Valeo, détectez simplement les défauts d'essuyage. Les balais d'essuie-glaces sont un élément clé de la visibilité pour les automobilistes. Lorsque vous prenez en charge un véhicule, il est important et obligatoire de les vérifier. Il existe quatre principaux défauts d'essuyage que vous pouvez facilement détecter et supprimer. L'estrie, le voile d'eau, le broutement et le bruit, les zones non essuyées. L'estrie. Des stris apparaissent sur le pare-brise quand la lame en caoutchouc du balai est endommagée ou entaillée. Haute et basse température, gel et poussière peuvent en être la cause principale. Vous devez changer le balai d'essuyage pour résoudre le problème. Le voile d'eau. Un voile d'eau apparaît sur le pare-brise quand la lame en caoutchouc reste incurvée dans un sens et ne bascule pas dans l'autre comme elle le devrait. La principale raison est que le caoutchouc durcit avec le temps et les variations de température. Vous devez changer le balai d'essuie-glace pour résoudre ce problème. Broutement et bruit. Si vos essuie-glaces broutent et font du bruit à l'utilisation, c'est parce que le caoutchouc a durci en vieillissant ou en raison des variations de température. La pression augmentant sur la lame, celle-ci reste couchée sur le pare-brise. L'utilisation intensive des essuie-glaces crée alors un jeu supplémentaire au niveau du connecteur. Vous devez changer le balai d'essuie-glace pour résoudre ce problème. Les zones non essuyées Si certaines zones du pare-brise ne sont pas essuyées, c'est à cause du vent qui s'engouffre sous le balai à grande vitesse. La pression sous la lame est inégale car le ressort du bras a perdu une partie de sa tension. Pour résoudre ce problème, vérifiez que le bras du balai est solidement fixé ou changez le balai d'essuyage. Un bon essuyage ne laisse ni stris ni voile d'eau. Il est silencieux et nettoie parfaitement le pare-brise. Vos clients ont besoin de confort et de sécurité. Ils doivent changer leurs essuie-glaces au moins une fois par an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada